salut à tous bienvenue sur la chaîne aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je suis avec papy geek qui est un petit peu de retard aujourd'hui attends papy je vais te faire de la place qu'est ce qu'il y a ? t'as mal ? qu'est ce qu'il y a ? on t'entend qu'est ce qu'il y a ? c'est de la hanche ? je travaille dans une clinique s'il y a quelque chose ah non c'est le cul cul oh là là qu'est ce que ça fait papy ? je sors de coloscopie ah bah tu verras quand on aura mon âge c'est pour ça qu'avant tu étais aux toilettes mes charges de prévention pour la coloscopie pour éviter le cancer du côlon oui après 40 ans 50 ans ouais moi j'ai 46 moi j'en fais tous les ans j'aime bien moi j'ai déjà des antécédents dans la famille donc maman j'ai eu le cancer du côlon ça n'a rien à voir avec le sujet mais bon voilà il faut regarder comme ça vous le savez qu'il faut faire les... exactement oui on va on va faire la vidéo du strump avatar on continue donc avec la série avatar donc on vous avait fait le benshi le benshi bien sûr on va vous positionner l'autre dessus voilà on va le mettre de côté pour le moment il est magnifique et aujourd'hui on va s'intéresser donc à cette figurine donc qui fait ça fait un malheur le film alors faut savoir que la figurine c'est pas la voix de l'eau c'est le premier avatar oui parce que je vous ai dit que ça fait j'avais 13 ans de retard je l'ai regardé il n'y a pas longtemps j'ai qu'est ce que j'ai qu'est ce que j'ai qu'est ce que je t'en mets quand je parle non 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 mais mais pourquoi ils n'ont pas sorti pourquoi ils ne sortent que maintenant pourquoi et je comprends pas c'était pour la sortie du film ils n'ont pas encore sorti les ne pose pas de questions ouais j'étais et surtout ils sont glow in the dark bon après c'est les mêmes personnes vu tu parles américain ouais ça veut dire qu'ils se voient dans le noir ils se voient dans le noir et je pense qu'ils ont les mêmes reflets que 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 dans le film quand ils sont un peu dans le noir et les reflets les reflets et reflets alors il y a un petit socle le problème un petit problème de mcfarlane si tu me regardes je sais ce que tu vas dire ils ont mis le alors ils ont très bien rangé le socle mais ils l'ont collé sur l'arrière-plomb donc ça veut dire si vous voulez l'enlever il faut arracher ou alors vous prenez un cutter vous découpez le dessus mais vous pouvez plus le remettre si tu peux le remettre mais tu le découpe avec le cutter mais pas complètement pour pouvoir le remettre dedans tu vois ce que je veux dire si tu veux passons à la figure donc la boîte on l'a vu tu peux faire du bruit bah oui c'est du bruit papy tiens je te laisse la présenter ce de la l'honneur ah il est grand bah oui le personnage est grand oui après j'ai pas vu le... j'ai essayé de me procurer les autres j'ai toujours pas vu le film alors on fait la vidéo moi non plus peut-être qu'il est exactement comme ça dans le 2 tu fais tous les trucs avec l'autre branleur là où tu analyses les films et les films non ? tu fais plus ? ah la réplique ? non tu as analysé les films là où vous avez fait boba fait tu fais plus ? non je sais pas j'ai pas eu beaucoup de demandes faudra que je... ah la réplique du film c'est parce que c'était nul ? oui c'est quoi la réplique du film ? je sais plus tu es un dieu parmi les insectes celui qui te dira le contraire est fou tu vois des fois j'ai... acturer les mini-moïs peut-être réponse en fin de vidéo bah la figurine elle est sympa franchement elle est ressemblante à l'acteur alors au niveau il a son... il a son arc non c'est un arc ? oui c'est un arc d'accord avec la flèche ah oui il y a déjà le... d'accord et comme accessoire qu'est-ce qu'il a encore ? une espèce de couteau taillé comment ça s'appelle ? des trucs de la préhistoire là les... une serpette une serpette si tu préfères ? un keylex un keylex un silex un silex merci papy il vous plaît la figurine elle est super bien articulée ah oui donc on peut lui mettre d'accord on peut lui mettre dans l'étui waouh génial et je trouve que tu vois c'est vachement il y a des crans ouais au niveau des articulations je trouve que c'est un peu dommage qu'on voit le trou là ah oui ouais ça on peut pas tout avoir double articulation des genoux non la figurine est neuve double articulation mais ça va au niveau de la peinture il est bleu de toute façon on va le mettre au niveau du visage c'est très maîtrisé ouais c'est très très c'est de bonne qualité c'est de très bonne qualité je vais vous parler du prix plus tard ouais mais c'est du très bon travail pour le prix que ça coûte multitude d'articulations la queue est-ce que la queue ah pense que Neka et Mesko ils devraient prendre ouais on peut retirer la queue non en tout cas la queue est articulée tu vas lui faire mal la queue est articulée c'est génial franchement il est vraiment beau ouais il est beau hein ouais je suis agréablement surpris franchement je vais prendre la nana bah oui c'est déjà tu fais la collection papy on va le mettre sur son banshee je crois que ça ça peut se mettre dans le banshee ah peut-être ah oui il y a des holsters enfin il y a des étuis tout est prévu parce que c'est le banshee de Jack Sully là il y a des étuis oh c'est beau cette image que tu nous as faite là oh c'est beau cette image que tu nous as faite là oh ça c'est beau non mais c'est génial franchement ils ont pensé à tout comment on va le mettre ? je crois que ça ça peut se mettre là dedans euh non je suis pas sûr papy non c'est toi qui peut se mettre il faut regarder sur la photo il le tient comme ça ça il le tient un peu en arrière ah mais c'est peut-être et je crois que c'est pas le même personnage si si c'est le même personnage voilà comme ça et tu lui mets hop voilà tu lui mets comme ça non non il le tient au milieu oui mais c'est pas ça il a une autre ah oui il faut lui changer la main quoi que non t'arriveras bref on n'y arrivera pas eh ben papy je savais pas que tu aimais bien cet univers j'aimais pas je t'ai dit que j'allais regarder je suis 13 ans de retard et t'es tombé amoureux ah ben c'est super beau t'es tombé amoureux de cette pièce je trouve que la pièce en elle-même elle en jette déjà de par son envergure oui mais elle en jette elle en jette ben c'est clair par contre ça prend de la place même que si je suis pas un fan absolu de la licence je trouve que c'est beau c'est magnifique c'est vrai oh là 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 alors peut-être c'est peut-être même sûr j'achèterais pas deux Banshee ouais parce que là parce que ça prend beaucoup de place quand même mais j'achèterais peut-être la je sais plus comment elle s'appelle ouais la fille la Pandora Girl là et puis j'ai vu aussi qu'il faisait le bonhomme pardon un rototo un rototo c'est la coloscopie ça c'est la coloscopie ça sort parfois par la bouche ça sort parfois par le le hanu bon appétit bon appétit alors il existe le bonhomme le méchant le méchant de l'armée là avec le gros truc là tu sais ils ont une genre de scaphandre là oui où ils rentrent dedans et c'est très grand comme avait Ripley dans Alien exactement et je sais plus le power loader de Alien ils l'ont aussi mais ça s'appelle autrement RPM ou je sais pas quoi ouais je me rappelle donc ils ont ça et peut-être pourquoi pas acheter la Pandora Girl et puis ce truc là avec le petit bonhomme militaire ah oui petit bonhomme militaire où il y a une grande différence de taille entre les deux parce que le petit bonhomme il fait 10 cm la taille d'un GI Joe voilà c'est très beau magnifique j'adore superbe tu penses qu'ils doivent faire des coloscopies je sais pas papy je sais pas la figurine tu as payé combien 20 balles 25 balles 25 euros ouais c'est ça j'ai vu alors c'est très correct c'est très correct c'est les prix de McFarlane en fait 20, 25 c'est très correct c'est clair NECA vous aurez payé la figurine 40 euros et le Benji il aurait été à 90 euros facile là McFarlane nous fait un plaisir ça c'est très bien faites les figurines moins chères c'est clair pour que le plus gros le plus d'entre nous puissent en acheter en profiter en tout cas belle pièce vraiment super sympa le Benji on avait dit 60 tu as payé 59 et 25 euros 80 euros c'est une belle pièce oui moi c'est raisonnable super sympa merci beaucoup papy la réplique c'était X-Men 2 c'était X-Men 2 c'est Maneto qui parle à Pierrot d'accord 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 c'est le seul réplique que je me souviens qu'est-ce que tu veux chanter oh les chansons qu'est-ce qu'on a pas encore chanté allez on va faire de la chanson classique française euh Daniel Balavoine la ziza le zizi je te veux si tu veux de moi ce n'est pas un problème pour moi la ziza la ziza je te veux si tu veux de moi reste avec moi reste avec moi allez tcha tcha les sirènes du bord d'Alex les papillons c'est naufragé c'est naufragé